Revenons sur le procès de cet homme accusé d'avoir attaqué un policier du SPVM en janvier 2021. Élisabeth, la victime dans cette affaire témoigne aujourd'hui. Voilà, le policier Sanjevic, c'est un témoignage évidemment qui était très attendu, Marianne. Ça a débuté il y a un peu plus d'une heure. Et ce qu'on a appris jusqu'ici, c'est que Sanjevic, d'abord, ça fait 23 ans environ qu'il est policier au SPVM. La majeure partie de sa carrière, durant une vingtaine d'années, a été affecté au poste de quartier par extension, où il travaillait surtout à la sécurité routière. Et là, au cours des dernières minutes, il a commencé à être questionné justement sur cette soirée du 28 janvier 2021. On se souvient donc que ce soir-là, il a notamment intercepté un automobiliste. Un automobiliste qui avait son cellulaire en main alors qu'il conduisait. Et suivant donc cette interception, lorsque ça a été terminé, alors que l'agent retournait à son véhicule, c'est là qu'il a été attaqué, attaqué violemment à coups de barres de fer. Ce qu'on a appris un peu plus tôt dans son témoignage, c'est qu'après les événements, il a changé de poste de quartier, affecté à un autre quartier, donc au sein du SPVM. Et vous avez peut-être remarqué sur les images, alors que l'on voit le policier Sanjévé qui témoigne aujourd'hui, il est accompagné du président de la Fréternité des policiers, Yves Franqueur, qui nous a adressé quelques mots durant la pause un peu plus tôt. Écoutez-le. Écoutez, c'est certain que, je le répète, il a vécu des événements traumatisants il y a deux ans. Et de retomber quelque chose, c'est certain que c'est de retomber dans les mêmes événements, avoir à les raconter de façon très détaillée. Donc, c'est sûr que ça amène un stress, une anxiété, mais on est très fiers de lui jusqu'à présent. Il fait très bien ça. Alors, Marianne, si vous le permettez, on va retourner en salle de cours parce que le policier continue de témoigner. C'est un témoignage qui va assurément, avec le contre-interrogatoire, pour également prendre une bonne partie de la journée ici au Palais de justice de Montréal. Allez-y. Merci beaucoup, Élisabeth. Au revoir.